chers artistes donc comment dessiner à l'éloignement un paysage donc là j'ai sélectionné des crayons graphiques donc et là je mets donc là ça va être vraiment un peu flou donc ça règle donc là je vais mettre du hb du 2b du 4 du 6 et du 8 ça permettra en fait de faire par étapes l'éloignement donc ça sera plus simple parce que le hb permet en fait de faire le 0 le ciel le 2 un peu l'intermédiaire et puis ça va qu'il y aura une intermédiaire un peu foncée jusqu'au 8 b qui sera le premier plan qui va permettre de donner une profondeur au sujet donc voilà je commence un sujet je fais comme si je fais un petit un petit carré je fais ça donc là si je prends le hb pour tout simplement faire la mise en place ensuite du coup là le hb permet en fait de faire le ciel c'est vraiment la zone qui du ciel qui est vraiment qui clair et qui est neutre 1 pour ce qui nous permet vraiment ce qui ce qui va donner la profondeur ça c'est en fait c'est ça qui donne plus que c'est clair plus que d'abord on se rapproche vers le ciel donc ça donne un éloignement donc après au premier plan je vais commencer par le 8 b donc on peut prendre aussi un 9 b ça dépend ben là j'ai un 8 b et donc là on peut vraiment foncer je vais faire un arbre parce que c'est toujours j'adore les arbres et je trouve que c'est c'est sympa à faire donc là je fais un arbre donc soit je fais en 2d qui va faire aucun place d'une arme et si je le fais en 3d en volume dans ce sens là tout de suite la vie va se mettre en place dans le sujet comme tout est vivant voilà donc là vraiment je n'hésite pas à foncer j'y vais donc là après je fais de l'arbre un peu là ce qui m'intéresse c'est l'exercice comment montrer un paysage à l'éloignement d'un paysage la notion de l'éloignement donc là donc là c'est au premier plan je vais mettre des branches je crée là que je enfin voilà je crée là je regarde la nature j'observe et puis je crée du coup ce qui ressemble ce qui a été créé ça c'est très important les petites branches donc souvent c'est plus petit et puis qu'on va aller vers l'eau aussi ça va être souvent c'est plus grand je veux dire c'est l'inverse premier plan c'est plus grand et après ça va être un peu plus petit donc là je délimite bien mon espace déjà ça positionne le sujet dans le cadre ensuite je prends un 6b je fais par intermédiaire qui va donner comme si hop et là je vais donner comme s'il y avait un petit muret je vais le refoncer un peu plus déjà il sera un petit peu plus clair donc je vais dans ce sens là pour positionner pour voir au niveau du muret je vais quand même laisser de la lumière là je laisse toujours de la lumière il y a toujours là je reprends le bébé pour aller jusqu'en haut j'hésite pas à appuyer et je reviens un peu dans ce sens là pour donner de la vie ensuite le 9b je vais le reprendre un tout petit peu là le 8 et le 6b excusez moi j'hésite pas à faire dans les deux sens je trouvais que c'était un exercice assez sympa parce que du coup on peut faire des arbres soit ça peut être une maison ensuite une fois que j'ai pris du coup je prends le 4b soit on peut faire si vous avez une boîte on peut moi je sais que on peut faire graduellement tout du hb jusqu'au 9b donc là je fais un petit peu plus clair je tiens un peu plus loin pour que ce soit un peu plus souple là je peux donner des formes un peu de montagne ensuite je prends le 2b et c'est pareil je vais être un peu plus légère il a tout ce qui est hb donc après je peux mettre un peu de hb aussi là je laisse le ciel c'est zéro il n'y a rien du tout donc là je reprends le 2b je peux retravailler bien sûr donc c'est une règle qui s'applique avec tous les paysages donc c'est vrai que ça permet de plus graduellement on n'est plus du foncé là je reprends le premier plan c'est ça en fait que je vais donner ma profondeur mon sujet bon c'est les aléas de la vidéo je reprends le 6b je vais noter à côté donc là c'est 8b donc là il y a un 6b là il y a un 2b donc là il y a un 6b là il y a un 2b donc là c'est zéro donc là j'ai 2b, 4b, 6b, 8b donc là c'est h donc je vais refaire un peu plus grand donc ici hb, 6b, 6b aussi là et 8b, voilà bon après je vais revenir, on peut pas aller jusque là pour vraiment je fonce et tout, je donne la forme voilà je reprends bien là, ici je peux refoncer voilà ça permet de faire un dégradé et puis par la même occasion je voulais vous remercier pour les nouvelles personnes qui se sont abonnées à la chaîne parce que ça la permet de la soutenir et puis c'est vrai que des messages ou des commentaires ou un pouce, tout ça c'est toujours sympathique écoutez, à bientôt pour une nouvelle vidéo, au revoir abonnez-vous... abonnez-vous...